Vous arrivez en France, vous trouvez un appartement à Bobigny, c'est l'endroit où vous vous installez, et là, au fond, vous êtes absolument atterré par l'atmosphère radicale, radicalement islamiste de cette ville. Vous décrivez une France qui est très loin de celle que vous aviez imaginée et fantasmée à la lecture notamment d'Éluard, et vous dites, c'est une autre France où Hassan El-Banna, donc le prédicateur des frères musulmans, remplacent André Malraux, où un islamologue peut être considéré comme quelqu'un de plus modéré qu'un philosophe, et où le burkini fait plus parler que l'art, le racisme et la religion prennent la place de la renaissance, cette France inattendue étonne au plus haut point quelqu'un comme moi, désireux de découvrir le pays de Paul Éluard. Ça veut dire que là, au fond, ça vous renvoie à ce que vous avez fui ? Absolument, il nous suffit aujourd'hui de prendre le métro, pour une heure depuis ici, même moi, pour découvrir une autre France inattendue. Alors, cette France, quand j'en parle, j'accuse personne, bien sûr. On a beaucoup de raisons pour lesquelles on est arrivé à cette situation horrible en France, c'est-à-dire qu'on a des quartiers dirigés par des imams aujourd'hui, surtout dans la banlieue parisienne. Alors, une fois où j'ai déménagé, où je suis arrivé dans cette banlieue, arrivant en France, ce que le narrateur raconte dans une chambre en exil, tout ce que je voulais, c'est oublier de la guerre, oublier de la violence, et trouver une vie simple, et trouver un travail comme un enseignant de la langue arabe, et peut-être trouver l'amour de sa vie. Mais une fois que je tombe sur cette ville, j'étais tellement choqué de voir des fillettes de 9 ans, de 10 ans, voilées. Même en Syrie, on ne trouve pas cette scène, sauf dans certains villages fanatiques. C'est-à-dire qu'il y a des fillettes de 9 ans, voilées 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 de 9 ans